Générique Bienvenue dans le reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Yoav Atab est mort à 21 ans le 9 janvier dernier, assassiné Porte de Vincennes avec trois autres otages juifs. Nous sommes partis sur ses pas à Tunis, sa ville natale, à la rencontre de sa famille, de ses amis, mais aussi afin de comprendre comment la Tunisie a vécu ce crime. Dans cette période encore troublée, la petite communauté juive du pays craint la montée du discours antisémite. Cette toute jeune démocratie fait en effet face à un défi majeur, garantir la liberté d'expression tout en protégeant ses minorités. Hasard du calendrier, au même moment où se tenait une cérémonie à la mémoire de Yoav, Dieu donnait jouer son spectacle à Tunis. Nous étions sur place, celui qui a déclaré se sentir Charlie Koulibaly a pu se lâcher en Tunisie et provoquer une nouvelle polémique sur des propos jugés antisémites. Yoav, l'étoile perdue de Tunis, un reportage que nous avons réalisé avec Anthony Lesbe pour I24 News. Johan Cohen, Philippe Braham, Michel Saada, Yoav Attab assassinaient tous les quatre le 9 janvier parce qu'ils étaient juifs. Yoav Attab était le plus jeune d'entre eux. Il n'avait que 21 ans. Lors de l'attaque de l'hyper-cachère, il a essayé de sauver les otages en s'emparant de l'arme d'Amedi Koulibaly. Un geste d'héroïsme qui lui a coûté la vie. Étudiant à Paris, Yoav était de nationalité tunisienne. Nous sommes partis sur ses pas. Dans la ville où il est né, il a grandi, à Tunis. Nous avons rencontré sa famille, ses amis. Nous avons voulu savoir comment la Tunisie a vécu ce crime antisémique contraint de ses enfants. Rue de Palestine, à Tunis. Voici la seule école juive encore en activité dans le pays. Comme ses huit frères et sœurs, Yoav y a été élève. Il a passé 13 ans sur ses bancs. Très pieux, il a étudié les matières générales, mais aussi la religion. Le directeur de la petite école n'est autre que Batou Attab, rabbin et père de Yoav. Mais aujourd'hui, il est à Jérusalem pour faire inscrire le nom de son fils sur sa tombe. C'est donc son second, Daniel Cohen, qui nous reçoit. Moi, j'ai commencé avec Yoav dans cette classe. J'ai commencé avec lui dans cette classe. C'était en CMA. On a fait CMA ici. Anna Attab, une des jeunes sœurs de Yoav, a repris les cours. C'est désormais l'absence qui occupe les lieux. Franchement, chaque chose ici, on m'appelle Yoav. Partout, Yoav, je suis un islamais. C'est vraiment des jeunes. Tout le monde, c'est vraiment important. Je pense que Yoav, c'est celui qu'on a mis les plus. On aimait tous, en fait. Quand on classait nos frères et sœurs par an, comment on les aimait, Yoav était toujours en aimant. Je ne sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça. Yoav en premier et après, il y avait les autres. Les autres ont été placés ensemble et Yoav, il avait une place spéciale. Yoav, il a fait une chose extraordinaire. Moi, vendredi, quand j'ai entendu la chale qu'il est en otage, j'ai pensé qu'il va faire quelque chose. Même son père, il le connaît, il a dit, j'espère qu'il ne fait rien. Parce qu'il connaît aussi son fils, qu'il est courageux, il va faire. Et moi, j'ai pensé qu'il va réussir. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Yoav aussi, comme tous les élèves, comme tous les élèves, il a écrit, il a mis sa propre marque aussi. Je crois qu'il était... Voilà, ici, il y a déjà écrit Yoav. Ça, c'est le genre de personne qu'on ne peut pas se disputer avec lui. C'est quand on jouait au foot, c'était lui qui organisait tout. Il appelait tout le monde. C'est lui, c'est-à-dire... Lui, il s'appelait l'organisateur du match, clairement. C'est ça. C'était le SC, c'est comme ça. La veille au soir a eu lieu une grande cérémonie de prière pour Yoav. La police a sécurisé un périmètre autour de la grande synagogue de Tunis. Et c'est de cette haine qui a tué son fils, que Batou Atab nous parle. Cette haine dont il refuse l'importation. Je n'ai pas de haine, même avec mes ennemis, je n'ai pas de haine. Ici, au moins, on sait bien qu'on vit entre les Arabes, qu'on a vécu ensemble depuis avant. On vit ensemble, on a regardé ce soir comment ils sont venus du gouvernement, etc. Comme des frères, voilà, il n'y a pas de problème. Le gouvernement dont le silence a pourtant choqué. Car si quelques personnalités politiques sont là ce soir, ni l'État tunisien, ni le nouveau président n'ont présenté de condoléances officielles. Seul parti à l'avoir fait, le mouvement islamiste Enarda. La famille Atab a invité Abdel Fattah Mourou, cofondateur d'Enarda, vice-président de l'Assemblée nationale tunisienne, à s'exprimer. « Yoav a été tué parce qu'il était juif. Celui qu'il a tué voulait détruire notre coexistence. Le meurtrier voulait tuer la fraternité et l'amour entre nous. » Préserver l'avenir et la coexistence entre musulmans et juifs de Tunisie, c'est aussi le désir de Batou Atab. « On tient la suite, la suite, comme ça les élèves ici, les enfants juifs ici à Tunis, ils ne seront pas abandonnés, qu'ils terminent leurs études ici. » Éduquer, transmettre à une nouvelle génération. Batou Atab veut continuer sa mission. « Mais en Tunisie, le fait que Yoav soit enterré en Israël a déclenché une violente polémique. Il en craint les conséquences. » « J'ai entendu dans les médias les propos d'un homme extrémiste tunisien qui incitait à la haine contre l'école et qui disait d'elle qu'elle était une école sioniste, que son directeur était sioniste. Tout ça parce que j'ai enterré mon fils en Israël. Nous avons toujours servi notre pays, en toutes circonstances, avec amour et solidarité. J'ai réfléchi à deux fois pour savoir si je devais quitter ou non mon pays, présenter ma démission au ministère de l'Éducation. Je n'ai entendu ni soutien, ni condamnation de cet homme extrémiste, ni le ministère, ni le gouvernement n'ont suivi de près cette affaire. Dans l'assistance, Yamina Tabe, présidente de l'Association tunisienne de soutien des minorités qui se bat contre le racisme, l'homophobie et l'antisémitisme. Après l'attentat de la porte de Vincennes, cette amie de la famille Attab a dénoncé dans la presse le silence ahurissant des autorités. Elle aussi est inquiète, au-delà des accusations de sionisme subies par la famille Attab, comme par d'autres, elle dénonce l'existence d'un discours ouvertement antisémite en Tunisie. Il y a eu des prêches dans des mosquées, une particulièrement à la mosquée de Rades il y a un an, où l'imam a appelé carrément à éradiquer les juifs de la terre. Les bureaux de l'association de Yamina ont été vandalisés. Auparavant, elle avait reçu des menaces, notamment des gardiens de la Révolution, un groupuscule islamiste. C'était en décembre 2012. On avait organisé une commémoration de la Shoah, mais c'était vraiment un événement qui parlait de la période nazie en Tunisie et de ce qu'avaient subi les juifs de Tunisie sous l'occupation nazie. Et ça les a dérangés parce qu'on a eu plusieurs accusations. Alors que je ne vois pas en quoi parler de l'histoire de la Tunisie serait créer une discorde ou créer des problèmes dans le pays, loin de là. Une histoire dont la communauté juive fait partie depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que 1600 dans le pays, près de 10 fois moins qu'avant la création de l'État d'Israël. Jeannot a dû quitter sa Tunisie natale après la guerre des Six Jours. Il est venu cette semaine spécialement pour l'hommage à Yoav Atab. Tout ça, c'est des accès à la mer. Mais maintenant, c'est devenu des rues. Et la mer a disparu. Et la communauté juive aussi. Bourguiba a protégé les juifs. Quand il y a eu les grosses manifestations de 1967, il a sorti l'armée, il a protégé les synagogues, les commerces. Mais il y avait ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire, la grande synagogue a été brûlée. On a brûlé des Sefer Torah. On a brûlé des magasins appartenant à des juifs. On a brûlé beaucoup de choses. Et les gens ont perdu confiance. Daniel Cohen est lui resté en Tunisie. Mais comme beaucoup de juifs qui y vivent, il évite de porter la kippa en public. Aujourd'hui comme hier, la coexistence entre religions n'exclut pas une certaine prudence. Et ça, c'est une chose importante pour les juifs, pour la judaïsme. Il y a une mezuzah. Et d'habitude, elle est à l'extérieur. Il y a qui font à l'extérieur, il y a qui font à l'intérieur. Je me rappelle bien à Djerba. On a fait à l'intérieur comme ça. Pourquoi ? De certaines raisons. Pour le regard des autres ? Peut-être. Peut-être que c'est très ample. Un regard des autres que Daniel Cohen redoute de voir devenir de plus en plus pesant. Les musulmans âgés, ils connaissent bien, bien, bien les juifs. Ils travaillaient avec eux, ils enseignaient avec eux, ils ont joué avec eux. Les jeunes, ils ne connaissent pas beaucoup les juifs. Ils mélangent des politiques avec les religions. Alors ils pensent que les juifs, ça veut dire les politiques. Non, les politiques, c'est une chose. La religion, elle avait social des juifs, ça c'est autre chose. Depuis la révolution, certains verrous ont en effet sauté. Amalgame, importation du conflit israélo-palestinien, mais aussi vieux démons. La parole se libère, parfois pour le pire. Pour lutter contre ces dérives, Yamina souhaite pénaliser ses appels à la haine. Maintenant, nous, notre revendication, c'est qu'il y a une loi apparentaire que la constitution tunisienne pénalise tous propos ou actes discriminatoires. Parce que ni le racisme, ni l'antisémitisme ne sont encore un délit en Tunisie. Quand on l'a proposé à l'Assemblée nationale constituante, la loi a été refusée, tout simplement. Pour Yamina, la jeune démocratie tunisienne a besoin de temps pour prévenir les excès de la liberté d'expression. On est dans un pays où la liberté d'expression est quelque chose qui est devenu sacré, où on n'y touche pas d'une façon ou d'une autre. Après des dizaines d'années de dictature et de censure, il faut comprendre aussi. Donc, on est vraiment dans une étape où on instaure une certaine responsabilité, où on est en train d'apprendre, disons progressivement, qu'exprimer de la haine n'est pas une liberté d'expression et que la haine n'est pas une opinion et qu'il s'agit de quelque chose, pour l'instant, en Tunisie, quelque chose d'immoral. Immoral, mais pas encore illégal. C'est cette parole débridée que regrette Avishai Attab, le frère de Yoav. Ami de Yamina et membre de son association, il rouvre pour la première fois depuis la tragédie son petit restaurant. C'est vrai, il y a une partie des Tunisiens qui sont un petit peu racistes envers les Juifs, mais c'est une minorité. On est avant tout Tunisien. Sauf que c'est l'idée que je veux passer vraiment aux Tunisiens, c'est que si un jour, le gouvernement ou la présidente de la République ou même le Tunisien le dit clairement, on n'a pas besoin des Juifs en Tunisie, on partirait. Je pense pas qu'il y a une montée d'antisémitisme. Je pense que, qu'au temps de Ben Ali, cet antisémitisme, il était caché et que voilà, il était caché aujourd'hui après la Révolution. Tout le monde peut parler. Un discours antisémite qui risque de résonner ce soir à Tunis. Condamné à plusieurs reprises en France pour incitation à la haine raciale, Dieudonné va se produire pour la première fois en Tunisie. Dans ce café où l'on vend les places, les avis sont partagés. Ils banalisent des choses qui comptent pour d'autres et ils dépassent un peu les limites et ça, je n'aime pas trop. Ils reflètent en quelque sorte mes pensées par rapport aux religions, par rapport à la politique. Les Tunisiens, en général, ils sont un peu fermés par rapport aux autres religions, surtout le judaïsme, surtout le judaïsme. Suite bien sûr aux événements des Palestines et tous ces trucs-là. Comme Youssef, 2600 fans au Curieux se sont précipités au spectacle de Dieudonné. En seulement 24 heures, la totalité des places ont été vendues. Celui qui s'est autoproclamé Charlie Coulibaly consacre la moitié de son temps de scène aux Juifs. Il ne faut pas oublier que le commerce des Noirs d'Afrique, la Miseska, c'est quand même une spécialité juive au départ. Je comprends bien que ça cranche avec l'image qu'on nous a inculquée à l'école depuis la maternelle. Tu sais, du Juif épernel victime en pyjama avec lui, on a souri en toute façon. Il y a aussi un paquet d'ordiants dans cette communauté, on doit pouvoir en parler le temps. Non mais comme dans toutes les communautés, pas plus. Bon, c'est pas peu de plus. Je pense que je pourrais tuer quelqu'un, mais attend bien. Pierre Germain, il vous met deux mots sur l'un, tu veux. Il me dit, fais-toi l'amant sur un juif, ça va te faire... C'est le genre d'idée que j'ai là-bas. Pour Yamina et son association, il est grave que la Tunisie devienne un refuge pour ses appels à la haine. A la hauteur de sa bassesse habituelle, nauséabond, obsédé par le juif, il a trouvé son public. Il s'est particulièrement lâché en Tunisie et le pays devrait plutôt se sentir insulté. Garantir la liberté d'expression tout en protégeant ses minorités sont des défis parmi d'autres que doit affronter la Tunisie, pays phare du printemps arabe et qui vient d'élire un nouveau président au suffrage universel. Cette démocratie reste fragile, menacée par l'extrémisme sur son territoire et à ses frontières. Elle doit apprendre vite si elle veut offrir un avenir à sa jeunesse et à sa communauté juive. Pour Avichay et sa famille, le futur est encore tunisien. Reste l'absence de l'être cher, l'ami, le fils, le frère. Il restait là, il était juste là, dans cette chaise. A chaque fois qu'il venait manger, il restait soit là, soit là, mais plutôt là. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu ouvrir dès que je suis rentré à Tunisie. J'ai voulu ouvrir. J'ai commencé, je suis resté, je n'ai même pas pu faire le ménage. J'étais assis là-bas, je pleurais, je regardais cette place vide. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je pense que cette place, je vais marquer VIP. C'est pire. Voilà, on se retrouve dans un instant pour débattre autour de ce thème avec le co-réalisateur de ce film, Anthony Lesme et notre invité, Pierre Bessnenou. A tout de suite après le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada